Amis de TV Sud Bourgogne, bonjour ! Aujourd'hui TVSB a déplacé sa caméra sur Guignon et nous allons à la rencontre d'une association qui s'appelle SyntaxErreur.2. Cette association est là pour nous proposer des formations mais aussi de la récupération de matériel informatique et de la réparation de notre petit matériel de tous les jours qui pourrait tomber en panne. A l'heure de la formation, effectivement depuis que les services publics se sont retirés de nos campagnes, nous sommes face à un blanc, un mur blanc. Aussi nos anciens le plus souvent ne savent plus quoi faire. Alors c'est là qu'intervient SyntaxErreur, directement les salles proposées par les municipalités pour former nos anciens à l'utilisation d'un ordinateur, l'utilisation des logiciels qui vont avec, que ça soit le traitement texte ou les feuilles de calcul. Mais pas seulement puisque étant donné que la fracture numérique est là, les services publics proposent d'utiliser des sites internet que souvent on ne peut pas maîtriser tout seul. Donc voilà c'est le partage numérique qui est amené par Syntax. Mais aussi SyntaxErreur se propose de former les gens dans ses locaux puisqu'il dispose de certains locaux et vous allez voir dans leur reportage c'est pas plutôt pas mal agencé. Mais non seulement, SyntaxErreur.2 propose aussi un atelier de réparation, c'est je crois le café Repair, on verra ça où chacun peut amener sa cafetière électrique, son téléviseur ou autre. Et puis aussi un laboratoire chargé des nouvelles technologies. Donc il se lance dans des expériences. Voilà. Et puis encore la récupération du matériel électronique. Alors là vous allez voir ça, c'est plutôt imposant, il y a du stock. Et donc ils récupèrent des vieux ordinateurs qu'ils remettent au goût du jour et proposent pour une somme modique aux adhérents de leur association. Tout le monde peut adhérer à l'association. Ces matériels remis en état. À plus tard. Nous sommes en compagnie de Monsieur Pro qui est le président de l'association SyntaxErreur. Alors bonjour Monsieur Pro. Bonjour. En 1983, j'ai créé le club informatique qui s'appelait à l'origine SyntaxErreur qui était une section de Amicale Laïque de Guégnon. Voilà. Donc nous faisions exclusivement de la formation. Alors au début avec des TO7 de Thomson, donc la programmation basique. Donc au fil du temps, on a suivi toute l'évolution de la micro-informatique pour arriver en 2011 où là on a obtenu un label qui c'était le label Ordi 2.0 qui est un label national. Label qui nous permettait de récupérer des ordinateurs dans les collectivités et les grandes entreprises, de les reconditionner et de les vendre à bas prix. Donc cette section a bien évolué et le fait, ça a tellement évolué que petit à petit, au début on travaillait avec des bénévoles et petit à petit on était obligé d'embaucher des salariés et donc le fait que l'association grandissait un peu trop vite, donc nous avons créé une deuxième en 2015 SyntaxErreur 2.0. Voilà. D'où le 2.0, c'était la deuxième association, qui aujourd'hui est une association qui emploie 12 salariés, qui a 45 bénévoles et 300 à 400 adhérents, je ne sais plus le nombre exact. Donc aujourd'hui cette association a 4 pôles qui sont décrits derrière, à côté de moi. Donc le pôle Ordi 3.0 qui représente donc tout ce qui est reconditionnement, récupération de matériel et recyclage de matériel. On fait aussi toute la réparation et dans le cadre de ce pôle aujourd'hui on a une personne qui est référente pour animer et structurer tout le réseau au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté. On a le pôle formation, dans le cadre du pôle formation, c'est pareil, on fait des formations itinérantes dans tout Charolais-Brionnais avec notre camion qu'on a appelé le Digital Truck. Et dans le cadre de la formation, on a aussi deux conseillers numériques qui sont aussi aidants connect, qui aident les personnes dans leur démarche administrative. Ces conseillers numériques sont aussi mobiles, c'est-à-dire qu'on peut aller dans les villages, les petits villages pour aider les gens dans leur démarche. Le troisième pôle, c'est le pôle FabLab, donc on a appelé FabLab Inox, puisque à Guéunion on est la cité de l'Inox. Donc vous verrez, vous allez le visiter. Donc au niveau du FabLab, on a toutes les nouvelles technologies 3D, imprimantes, scanners, découpes laser, vous verrez, on fait plein de choses. Et on fait aussi, on a un FabLab mobile, parce que le but c'est quand même de rayonner sur tout le territoire Charolais-Brionnais. Donc dans ce cadre-là, on est Fabrique de Territoires, qui était aussi un rappel national, et on est lieu, enfin vous en parlerez un peu plus tout à l'heure, on est lieu d'idéation pour Charolais-Brionnais, donc pour aider les structures qui veulent se monter, qui veulent construire des tiers-lieux en Charolais-Brionnais. Et le dernier pôle, donc c'est le pôle Ripper Café, où là, on a une douzaine de bénévoles qui, deux fois par mois, reçoivent des gens qui apportent du petit électroménager à réparer, on répare gratuitement du petit électroménager. Voilà, donc c'est une association qui a bien vécu, qui est en plein développement, qui aujourd'hui est reconnue au niveau, non seulement au niveau local, mais au niveau régional, et qui a plein de projets pour l'avenir. Alors, pour l'anecdote, Syntaxe Erreur, c'est le nom de l'association ? Ah oui, le nom, effectivement, ça surprend toujours les gens, Syntaxe Erreur, ils nous ont toujours dit que c'était un nom pas très porteur, mais en fait, à l'origine, donc comme je vous le disais tout à l'heure, à l'origine, donc on faisait exclusivement du développement en basique, et donc les gens se trompaient souvent, donc d'où le message Syntaxe Erreur, à l'origine c'était en anglais, donc Syntaxe Erreur, petit à petit on l'a francisé, et puis quand on a créé un deuxième association, on a ajouté donc 2.0. Mais n'oubliez jamais, comme l'a dit un journaliste un jour, Syntaxe Erreur, c'est tout sauf une erreur. Alors, vous avez des projets de développement ? Oui, on a pas mal de projets de développement, c'est-à-dire que dans le cadre de l'animation du réseau régional Audi 3.0, donc on aide certaines structures au niveau départemental et au niveau régional à développer. On passe des conventions avec les départements et avec la région pour récupérer donc les matériels, aussi bien les matériels des lycées, des collèges et des collectivités. On est aussi, avec l'association Nièvre numérique, on est dans un projet européen justement de reconditionnement et de mutualisation de pièces détachées numériques pour bénéficier à tout le monde, donc pour le réseau des réparateurs, des réparacteurs, des reconditionneurs, etc. On va essayer de mutualiser un certain nombre de services au niveau déjà de la région, après on verra si on va plus loin, pour que justement plein de structures se montent et pour que tous les matériels numériques que l'on récupère soient traités localement et rediffusés, redistribués localement. Alors que maintenant il y a une réglementation qui impose la réparation des petits matériels est-ce que votre pôle formation va justement former des personnels pour ces dépannages ? Oui, alors c'est pas le pôle formation, c'est le pôle Ordi 3.0. On a lancé une formation justement de reconditionneur, de réparateur et on est dans le nouveau label qui a été lancé là où les gens peuvent avoir des chèques réparation. Donc on est en train de faire labelliser là et effectivement on forme les structures qui veulent se monter, on forme les gens à réparer aussi bien les smartphones que les ordinateurs. On a lancé une formation la dernière où donc on a sorti trois apprentis et on va relancer sûrement en fin d'année une nouvelle formation parce que c'est très demandeur. Aujourd'hui les structures qui se montent dans le reconditionnement c'est souvent des ateliers d'insertion et les ateliers d'insertion donc ils ont du mal à trouver des encadrants techniques dans la réparation d'ordinateur. Ils ont des encadrants techniques au niveau des ressourceries pour apparaître les meubles, choses comme ça, mais ils ne trouvent pas de techniciens dans le domaine du numérique. Donc on va lancer une formation là-dessus. Bien, bonjour, merci. Merci beaucoup. Merci M. Prost. Au revoir. Voilà, nous sommes en présence de M. Desgranges qui a pour rôle dans l'association de... Voilà, donc moi je suis le secrétaire de Saint-Axérare 2.0 et puis nous allons poursuivre et visiter les différentes structures qui concernent le Saint-Axérare, ces pôles. Donc comme il l'a dit, on a quatre pôles. Le pôle Ordi 3.0 qui est situé sur Place de l'Église, sur Guignon. Le pôle Formation qui est en extérieur rue d'Anton à Guignon. Le pôle Fab Labinox qui correspond à un laboratoire de la Fondation Orange qui nous a aidés pour la mise en place. Et puis le pôle Hyper Café qui est situé aussi rue d'Anton que nous allons visiter et que nous allons aller voir tout de suite. Donc vous avez plusieurs lieux ? Tout à fait. Nous avons décentralisé sur trois lieux et puis nous avons un grand projet de regroupement de ces différents pôles pour faciliter la vie de nos salariés et des personnes qui... Pour rapprocher tout le monde. Voilà. Pour qu'il y ait plus de co-activité. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Monsieur Desgranges, nous sommes dans votre local Repare Café. C'est peut-être pas la bonne prononciation. Voilà. Donc nous sommes dans notre pôle Repare Café. Repare Café a été mis en place en 2018. Repare Café, c'est un label international qui a débuté en Hollande. Et aujourd'hui, nous sommes particulièrement fiers de notre pôle. Nous avons 12 réparateurs bénévoles actifs qui essaient de réparer et qui font plus qu'essayer. Puisque depuis l'ouverture, nous avons 800 personnes qui sont venues dans notre local. Et les bénévoles ont réparé à peu près 70% de matériel. La salle est en libre accès. L'atelier est en libre accès. Alors, le concept du Repare Café, c'est de voir comment on répare du matériel. Avec la crise sanitaire, nous avons pris un autre mode de fonctionnement. Puisque avant, le local était... Très ruche. Nous avions à peu près 20 personnes dans ce local. C'était vraiment quelque chose de très convivial, vivant, avec beaucoup de bruit, etc. Et depuis le Covid, nous avons mis en place un nouveau système sur rendez-vous. Et donc, deux fois par mois, nous avons à peu près 15 personnes qui viennent à chaque séance pour amener un matériel et le faire réparer. C'était vraiment un moment de convivialité également. Puisque Repare Café, on parle du café. Et c'est un lieu d'échange aussi avec les personnes, nos réparateurs et les personnes qui viennent. Et les personnes qui viennent, viennent vraiment de... Pas seulement à Guignon, mais vraiment de Paré-le-Monial, Bourbon-Lancy. Il y a des gens qui viennent de loin pour faire réparer du matériel. Et vous réparer toutes sortes de matériel, aussi bien de la cafetière, au magnétoscope ? Alors, magnétoscope, cafetière, fer à repasser. Mais ça, je laisserai la parole à un de nos représentants bénévoles qui assurent les compétences pour réparer le matériel. On essaie de tout réparer. Donc, tout ce qui tient sur une table. Et vous ne faites pas forcément de la formation dans ce lieu ? Alors, on a été très surpris parce que nous avons un pôle qui fait de l'accueil de jeunes. Donc, aussi bien des jeunes des centres de loisirs que des jeunes de la mission locale, 16-25 ans. Et on sensibilise les personnes au développement durable. Et on a été surpris de voir l'intérêt des jeunes portés sur la réparation des matériels. Alors, Michel, vous êtes l'un des animateurs du Répar-Café. Oui, je suis un membre réparateur de l'équipe, comme l'a dit tout à l'heure Didier, on est une douzaine environ. Donc, on se réunit deux fois par deux jours par mois. Deux après-midi par mois, exactement. Et puis, notre but, c'est de réparer le matériel qui nous est apporté par des personnes qui ont des soucis avec l'équipement. Alors, dans votre vie antérieure de professionnel, vous étiez déjà dans la branche ? Alors, moi, j'ai commencé effectivement dans un service électrique, électrique et électronique. Et puis, après, j'ai évolué en un métallurgique puisque Guagnon est une usine d'acier inoxydable. Donc, j'ai continué après dans la production de l'acier. À l'origine, j'ai donc une formation technique de réparation, de dépannage. Oui, ce qu'il fait tout au long de votre carrière, vous avez fait autre chose que l'inox. Vous avez continué un petit peu sur votre hobby, la réparation des matériels. La réparation, quand j'étais en retraite, là, je suis venu... Dans votre nouvelle vie ? Oui, dans la nouvelle vie de retraité, j'ai repris mes premiers amours de l'électricité. Alors, donc, souvent, les gens viennent avec un matériel qui peut être obsolète, mais qui marche encore et qui pourrait encore fonctionner et vous le remettez en état ? Oui, tout à fait. Oui, voilà. Par exemple, cette centrale vapeur, c'est apporté par une personne qui ne fonctionne plus. Donc, on a complètement ouvert cette machine et puis, on a vu que c'était cette électrovanne qui était en défaut. Donc, là, maintenant, la deuxième étape, ce sera soit de récupérer l'électrovanne sur un équipement qui ne fonctionnait plus et qu'on ne pouvait pas réparer. Et puis, c'est de voir si on peut l'adapter ou alors on commande cette pièce sur un fournisseur. Alors, votre tâche auprès de Syntaxerreur est uniquement de faire de la réparation ? Vous faites aussi de la formation auprès des gens ? Oui, alors, au départ, avant le Covid, c'était ça. Avant le Covid, donc, on devait normalement montrer aux personnes qui apportaient le matériel comment réparer un matériel similaire. Sauf que le Covid est arrivé. Donc, ensuite, on a, je dirais, interdit un petit peu l'accès du local à ces personnes-là. Donc, là, aujourd'hui, on n'a encore pas retrouvé nos marques d'avant. On continue un petit peu en interne. Les personnes apportent leur matériel à 14h et reviennent le chercher à 18h. Alors, si vous n'avez pas la pièce, vous pouvez la commander ? Oui, on commande la pièce. Donc, on a une personne qui s'occupe, disons, des commandes de pièces, donc par Internet, très souvent, et puis qui est envoyée. Donc, cette liste de matériel est envoyée à Dominique, la secrétaire de sa taxe erreur. Et puis, donc, normalement, 15 jours après, on a, comme par exemple, cette petite électrovane-là. Donc, on va regarder si on a une pièce récupérée, ou alors, on la commandera par Internet, puis on l'installera dès qu'on la recevra. Les dames, elles sont présentes chez vous ? Tout à fait. On a un noyau de personnes qui sont intéressées par la couture. Et il faut savoir que notre Fab Lab est équipée d'une breteuse numérique. Et ça a suscité des intérêts. Et donc, notre hypercouture, les personnes nous concoctent des... On n'est pas en concurrence avec les couturières locales. Nous sommes un laboratoire et nous faisons des recherches sur les différents aspects du textile. Ces personnes nous concoctent des sacs publicitaires, etc. Et on a un fort intérêt, on a remarqué au niveau des jeunes, par rapport à la broderie numérique. Et on essaie d'allier, donc, la découverte de la couture simple, on pourra dire, à la broderie numérique. Et c'est quelque chose qu'on en verra tout à l'heure par rapport au Fab Lab qui est tout près de nous. Et ce qu'il faut signaler également, leur hypercafé et leur hypercouture font de l'externalisation. C'est-à-dire que nos bénévoles sont invités, quelquefois, à des forums ou à des présentations pour essayer d'ouvrir des hypercafés dans d'autres territoires. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est fabrique de territoire. On est centre de ressources. Et dans nos ressources, on retrouve notre hypercafé, notre hypercouture. Donc, on est aidé par le département pour des forums qui ont eu lieu, pour présenter justement... Développer vos activités et vos démonstrations. Je vous remercie. Bien, Didier ! Nous voici dans un autre pôle de votre association, Syntaxerreur. Vous pouvez peut-être nous en présenter un petit bout. Voilà. Donc, nous sommes dans les locaux d'une ancienne école qui a été arrêtée. Et nous sommes donc dans les locaux du pôle de formation. Nous avons la chance aujourd'hui d'être en live avec un groupe de formation qui est animé par Yanis. Je vais donner la parole à Amélie, qui est notre responsable du personnel et qui gère également le pôle de formation. Donc, alors, au niveau du pôle de formation, on forme tout public aux usages numériques. Donc, on a des ateliers d'initiation et de perfectionnement. On reprend les bases et les principales informations pour pouvoir utiliser l'ordinateur au quotidien. Donc, Yanis vous expliquera un petit peu plus précisément ce que l'on fait et aussi son travail de conseiller numérique, puisqu'on propose à la fois des ateliers en collectif, mais aussi des rendez-vous en individuel, notamment sur les démarches en ligne. Et puis, la particularité aussi du pôle formation, comme le pôle Fab Lab, nous sommes en itinérance, surtout le Charolais-Brionnet. Donc, on propose des ateliers en collectif dans des salles qui nous sont mises à disposition dans les différentes villes et villages du Charolais. Parce qu'il y a des besoins. Oui, on a constaté, depuis 4 ans, on fait ces formations. On forme à peu près 300 personnes par an. Et on constate toujours une très forte demande au niveau de ces ateliers. Donc, on essaye de faire d'autres formations, de se diversifier pour répondre. Et pour quelles raisons ces besoins existent ? Ces besoins existent, on constate une fracture numérique, surtout au sein de notre territoire, que ce soit au niveau d'un manque d'équipement informatique. Tout le monde ne possède pas un ordinateur portable ou un ordinateur fixe, mais aussi le fait de ne pas forcément savoir l'utiliser. Donc voilà, c'est les deux constats que l'on fait encore à l'heure actuelle. Les services publics se retireront de partout, ce qui fait que les gens ne sont devant rien. Souvent, ils ne sont pas forcément aidés par des parents qui sont loin et ils se retrouvent sans rien pour accéder à l'administratif. Donc là, je vais laisser la parole à Yanis qui saurait parler de la partie conseiller numérique. On est obligé, du coup, d'apprendre aux gens à utiliser l'informatique et d'autres choses, par exemple la gestion des dossiers, pour pouvoir les aider un maximum. Oui, puisque maintenant tout est accessible par l'Internet. Oui. Et on demande aux gens une adresse mail, il faut déjà savoir en créer une, et puis utiliser les logiciels et les pages qui sont présentées sur le net. C'est ça. Et savoir où les chercher. Surtout, oui. Votre présence dans les villages, avec votre fourgonnette, est réclamée le plus souvent par des représentants d'associations, voire même les municipalités. Oui. On se place de partout dans le Charolais-Guyonnais pour aider au maximum les personnes. Donc tout le Charolais-Guyonnais, que ce soit Chauffailles, Laclette, Charol, Paralleménial, et d'autres villes aussi. Donc on est vraiment, on aide, on essaie en tout cas d'aider au maximum les personnes avec l'outil informatique. Alors, vous arrivez, vous déballez votre matériel ? Alors, on arrive sur place, donc les mairies souvent nous prêtent des salles. Donc on arrive sur place, les gens n'ont rien à apporter, juste leur tête et un stylo et une feuille. Et nous, on distribue tout. Donc on a les ordinateurs ou les tablettes. On a la connexion Internet et les gens repartent avec un petit livret de formation sur le cours qu'ils ont suivi. Alors, ce qui est demandé le plus souvent, c'est la formation à Word, par exemple, Excel, ou les accès au service public, comme on en a parlé précédemment ? Nous, à Syntax, on n'a qu'une seule formation de base, c'est l'initiation à l'informatique. C'est six séances. La première, clavier-souris. La deuxième, Internet. La troisième, c'est la messagerie. La quatrième séance, c'est la sécurité. La cinquième, ce sont les démarches en ligne. Et la dernière, c'est la gestion des dossiers. Donc c'est une formation complète, du début à la fin. Et donc après, on peut développer d'autres choses par la suite. D'accord. Et la hiérarchisation des dossiers dans l'ordinateur, vous pratiquez aussi ? Oui. Je peux participer ? Bien sûr. Parce que j'ai un peu de mal à organiser mon ordinateur. Écoutez, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur le sujet ? Oui, je pense. Bon, on va écouter. Oui, donc pour compléter, je voudrais saluer le travail de nos animateurs, qui eux, au quotidien. Et remercier également nos différents partenaires financiers, le département, les caisses de retraite, le conseil régional, qui nous aident pour trouver un modèle économique à ce que nous faisons. On répond vraiment à un besoin flagrant sur le territoire. Comme on l'a dit, on va beaucoup en itinérance, et ça répond vraiment à une demande de plus en plus importante. Voilà, merci Didier. Merci Didier. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.